Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Coder. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment installer Python, configurer un environnement de développement avec Picharm et écrire ton tout premier programme, le fameux Hello World. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Pour télécharger Python sur ton PC, tu vas suivre plusieurs étapes très simples. Premièrement, tu vas taper Python dans ta barre de recherche Google, puis tu vas cliquer sur le premier lien, welcome to python.org. Sur la page principale de Python, tu vas cliquer sur Download en choisissant ton système d'exploitation. Pour ma part, je suis sur Windows, puis tu vas cliquer sur la dernière version de Python. Le téléchargement du fichier d'installation se lance. Tu vas retrouver le fichier .exe dans ton dossier Download, c'est-à-dire téléchargement. Tu cliques dessus pour lancer l'installation. Sélectionne d'abord Add Python.exe to Path et ensuite, clique sur Install Now. L'installation de Python sur ta machine se lance. Le message de succès apparaît et tu n'as plus qu'à cliquer sur Close. Ensuite, tu vas vérifier que Python est bien installé sur ta machine. Pour cela, tu vas lancer l'invite commande ou terminale. Dans l'invite commande, tu vas taper PY. Python se lance et tu as même indiqué la version de Python qui est exécutée sur ton PC. Cela veut dire que tout fonctionne. Maintenant, tu vas écrire tes premières lignes de code en Python. Afin d'afficher le message Hello World, tu vas taper Print, entre parenthèses, guillemets simples, hello, espace, world, point d'exclamation, guillemets simples. Tu fermes la parenthèse et tu cliques sur Entrée. Le message Hello World apparaît. Je te félicite. Tu as installé Python sur ton ordinateur et tu as affiché ton premier code en Python. Picharm est spécialement conçu pour le développement Python. Il fournit des fonctionnalités spécialisées avancées pour Python telles que le support de frameworks comme Django, Flask, etc., l'environnement virtuel et les tests unitaires. L'interface utilisateur de Picharm est optimisée pour le développement Python avec des raccourcis, des modèles de projet et des fonctionnalités spécifiques préconfigurées. Pour installer Picharm, rendez-vous sur ton navigateur Internet préféré et dans la barre de recherche, tape Picharm. Clique sur le premier lien du site JetBrains, The Python IDE. Sur la page principale, tu vas scroller vers le bas et cliquer sur Download sur la version Free Community. La page de téléchargement s'ouvre et tu vas encore une fois scroller vers le bas pour télécharger Picharm Community Edition. Le téléchargement se lance pour être enregistré dans ton dossier téléchargement ou Download si tu as ton ordinateur en anglais. Ensuite, tu vas cliquer sur l'exécutable. Étant sur Windows, j'ai donc un message d'avertissement qui apparaît. Je clique sur Yes et l'installation de Picharm Community Edition commence. Tu cliques sur Next. Tu as la possibilité de choisir le dossier de destination pour enregistrer Picharm. Je te conseille de laisser la proposition par défaut. Tu cliques sur Next. Dans Create Desktop Shortcut, on va cliquer sur Picharm Community Edition pour pouvoir avoir un raccourci sur notre bureau. Tu vas également cocher la case Add Bin Folder to the Path. C'est une option qui permet d'accéder plus facilement à tous les exécutables et les scripts qui se trouvent dans ce dossier. Et c'est très utile pour automatiser et simplifier l'exécution des outils de développement, des scripts de construction, des tests et les tests unitaires par exemple, directement dans Picharm. Ensuite, dans Update Context Menu, tu vas cocher la case Add Open Folder as Project. Cela permettra à Picharm d'ouvrir un dossier contenant du code Python comme un nouveau projet. Et enfin, la dernière case, le .py, le .py, dans Create Associations. Ça va vous permettre d'ouvrir les fichiers avec l'extension .py directement dans Picharm. Mais attention, ça veut dire que Picharm sera votre IDE par défaut. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'un seul IDE pour développer en Python. Ensuite, tu cliques sur Next. Dans Choose Start Menu Folder, tu vas tout laisser par défaut et cliquer sur Install. L'installation démarre. Et pour terminer l'installation, il faudra donc redémarrer l'ordinateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je t'invite à cliquer sur Reboot Now et cliquer sur Finish. Commençons par les bases. Pour commencer à écrire du code en Python, nous allons voir comment afficher un message simple à l'écran. Pour coder en Python, tu as deux possibilités. La console Python que tu vas trouver dans l'avis de commande ou ton terminal. Et la deuxième possibilité, c'est l'IDE Picharm qu'on va voir juste après. Lorsque tu vas exécuter ton code dans l'IDE Picharm, le résultat de cette exécution sera dans la console de ton IDE. Ouvre ton éditeur de code préféré et crée ton premier programme en cliquant sur l'icône de Picharm. Si tu as déjà un IDE installé sur ton ordinateur, tel que IntelliJ IDEA ou Visual Studio Code, tu peux importer tes paramètres dans Picharm. Dans mon cas, j'ai déjà IntelliJ IDEA. Donc je vais cliquer sur IntelliJ IDEA. Je laisse tous les choix par défaut et je clique sur Import Settings. L'import débute. Cela va te permettre d'importer tous tes réglages depuis IntelliJ IDEA vers Picharm. La page d'accueil de Picharm s'ouvre. Et comme tu peux le voir, j'ai retrouvé tous mes réglages d'IntelJ IDEA. Comme par exemple, le thème sombre. Donc le thème sombre dans IntelliJ IDEA, c'est Dracula. Et c'est exactement le même dans Picharm. Ensuite, tu vas créer un nouveau projet en cliquant sur New Project. Dans Name, tu vas donner un nom à ton projet. Moi, je vais l'appeler Python de A à Z comme le nom de ma vidéo. Dans Location, sur la ligne suivante, on va laisser le dossier qui est proposé par défaut, c'est-à-dire Picharm Projects. Ensuite, pour ma part, je vais cliquer sur Create Git Repository. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je souhaite partager mon code avec ma communauté, avec tout le monde. Et je vais lier donc ce projet à Git. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Si tu n'as pas Git et que tu ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas la peine de cliquer dessus. Tu laisses la case vide. Dans Interpreter Type, je vais laisser sur Project Virtual Environment, Project Venve, car c'est la configuration d'interpréteur qui est la plus simple à utiliser. C'est celle qu'on utilise par défaut. Et dans Python Version, je vais laisser la proposition par défaut et cliquer sur Create. Le projet a bien été créé et maintenant, tu vas y ajouter un fichier avec l'extension .py.py si tu préfères. Pour ça, tu vas cliquer droit à la racine de ton projet. Tu vas aller dans New Python File. Ce fichier doit avoir un nom et moi, je vais l'appeler Hello World. Tu cliques sur Entrée et là, comme tu peux le voir, le fichier .py apparaît bien dans l'arborescence de notre projet. Et c'est à l'intérieur que tu vas écrire ton code Python. Pour une meilleure visibilité, je te conseille de te mettre en Fullscreen. Pour cela, tu vas dans View Appearance Enter Fullscreen. Avec un contrôle molette, tu vas pouvoir augmenter la taille de la police. Dans la première ligne, on va écrire un commentaire. Il commence par dièse et tu vois que directement, ton IDE le colorie en gris pour te signifier qu'il ne sera pas lu par l'interpréteur. Il sera ignoré par l'interpréteur. On verra plus tard à quoi sert un commentaire. Ici, je vais écrire premier code en Python. Sur la deuxième ligne, je vais utiliser une fonction appelée Print. Et comme tu peux le voir, dès que tu tapais, eCharme te propose directement des possibilités. Tu peux cliquer sur Entrée puisque c'est la première proposition dont tu as besoin. À l'intérieur, ton message, qu'on appelle une chaîne de caractère, doit être entre guillemets double ou simple. Et tu vas taper le message Hello World. Sauvegarde ton code et ensuite, pour l'exécuter, tu utilises le raccourci MajF10. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message Hello World dans ta console. De la même manière, tu peux utiliser Ctrl-Molet pour augmenter la taille de la police de ta console. On ferme la console et tu peux, si tu le veux, modifier ton message. Par exemple, moi, je vais l'écrire en français et je vais écrire Salut le monde. Tu sauvegarde mon code et je l'exécute en utilisant le raccourci MajF10. C'est bien le message attendu. J'ai bien Salut le monde qui apparaît dans ma console. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage du langage Python, je t'invite à regarder ma vidéo complète d'1h15 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.